Bonjour, je suis Emmanuel Trouche, je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'université depuis septembre 2019. En fait, mon parcours, au départ, j'ai commencé par une licence de mathématiques à Aix-Marseille, après j'ai fait un peu de statistiques et après j'ai complètement basculé vers les sciences cognitives. J'ai fait un master à Paris, puis une thèse au CNRS de Lyon en psychologie expérimentale. Après, je suis parti deux ans aux Etats-Unis à l'université de Yale pour un post-doc. Puis je suis revenu en France surtout pour former des enseignants à la psychologie des apprentissages. Alors en fait, moi, j'ai deux grands thèmes un petit peu dans mes recherches qui m'intéressent. Le premier, c'est vraiment les mécanismes psychologiques de la prise de décision, les biais cognitifs en individuel, à quel point le collectif peut un petit peu améliorer tout ça. Ça, c'est un premier volet. Et puis surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est l'éducation. Alors comment on fait pour améliorer les méthodes pédagogiques ? Comment on peut améliorer un petit peu le quotidien des enseignants ? Et je fais ça surtout avec des méthodes expérimentales, c'est-à-dire qu'on essaie de voir en comparant des choses comparables. Quels sont les facteurs, en fait, les plus importants qui permettent d'améliorer l'apprentissage des enfants ? Alors en fait, moi, depuis que je suis arrivé ici, il y a plein de choses qui m'ont vraiment épanoui intellectuellement. Je pense que les deux choses qui ont vraiment changé dans mon esprit, la première, c'est qu'avant, je faisais vraiment une distinction entre le théorique d'appliquer, les recherches fondamentales, exigeantes, et l'appliquer de l'autre. Là, on est un peu moins regardant parce qu'on est sur le terrain. Et en fait, ici, j'ai compris qu'il n'y a pas de différence fondamentale. On peut vraiment faire des choses très, très rigoureuses qui servent aux politiques publiques et qui peuvent informer les décideurs. Et l'autre chose qui a vraiment changé, je pense, en venant ici, c'est la pluridisciplinarité. Parce que c'est vrai qu'ici, je me retrouve à collaborer avec des sociologues, des économistes, et intellectuellement, c'est super stimulant. C'est très différent de discuter seulement entre psychologues. Et je pense que c'est très riche, à la fois pour nous, les profs, mais aussi pour les étudiants, d'avoir des profs qui viennent de backgrounds très différents.